Bonjour à tous, je vous propose de démarrer ce webinaire de présentation de l'étude sur les nouvelles aspirations des français en matière de vacances. Autour de la table, je vous présente Simon Thiraud délégué général de l'UNAT, Jessica Viscard qui est directrice adjointe du CRT Bretagne, Solène Arel qui est chargée d'études au CRT Bretagne et Benoît Artige qui est chargé de la communication à ADN Tourisme et moi-même qui suis directrice générale d'ADN Tourisme. Donc cette étude qui va être présentée dans quelques minutes a été initiée par le CRT Bretagne et l'UNAT Bretagne qui très vite ont proposé d'abord à l'UNAT national et à ADN Tourisme de pouvoir élargir ce qui nous permettait d'avoir de meilleurs panels et d'avoir un partenariat plus large. Puis nous ont rejoint 12 CRT. Donc cette étude aujourd'hui est présentée par le CRT Bretagne, l'UNAT national, ADN Tourisme, 12 CRT et 10 UNAT régionales. Donc vous êtes un certain nombre de socioprofessionnels de ces régions et vous allez pouvoir regarder ces premières conclusions, cette étude qui portait justement sur l'idée était d'appréhender après la crise des comportements nouveaux qu'on avait pu flécher et de voir si ce contexte de crise et ces nouveaux comportements allaient s'inscrire dans le temps et l'émergence de ces nouvelles tendances. Est-ce qu'elles sont confirmées ? Est-ce qu'elles sont infirmées ? Est-ce qu'elles confirment toutes les intuitions qu'autour de la table on avait ? Et il était important de les mettre au regard justement de valeurs qui sont importantes pour ADN et pour l'UNAT. d'abord le tourisme responsable et le tourisme social et solidaire. Donc on a deux pans dans cette étude, une étude d'abord qualitative qui nous permet d'appréhender les envies et la perception d'un certain nombre de concepts que va vous présenter Solène. Et puis une étude quantitative qui nous permettait effectivement de quantifier et de confirmer les premiers résultats de cette de cette première phase qualitative. On en aura une deuxième en 2022 qui nous permettra là d'affiner encore les premiers résultats. Donc sans plus tarder je vais passer la parole à Simon avant qu'il ne la passe à Benoît qui vous expliquera comment utiliser le chat et lui-même passera la parole à Solène. Donc Simon je te passe la parole pour dire comment, pourquoi c'était important de se joindre à nous pour cette étude. Et puis à vous de présenter et bon webinaire à tous. Merci beaucoup Véronique. Simon Thirault je suis délégué général de l'Union Nationale des Associations de Tourisme et de Plein Air qui est la fédération qui regroupe les acteurs du tourisme et des vacances du champ de l'économie sociale et solidaire. Et Pierre Jouquand est avec nous aussi chargé de communication à Lunat. Quand Lunat Bretagne et le CRT Bretagne ont évoqué cette possibilité d'enquête commune, nous avons trouvé l'idée totalement bonne parce que dès lors que l'on s'intéresse aux vacances et aux pratiques en matière de vacances des Français, il y a beaucoup de matière qui nous dit beaucoup de choses sur la situation des Français, leur pouvoir d'achat aussi et leurs envies. Et puis ça nous intéresse également parce que dans le réseau du tourisme et de l'économie sociale et solidaire, nous avons une approche qui se veut très proche des territoires. Et donc il nous paraissait tout à fait naturel de mener ce travail-là avec ADN Tourisme et d'avoir une approche la plus commune possible en testant, comme l'a dit Véronique, à la fois des items sur la question du tourisme durable, responsable pour voir un petit peu ce que cela évoque pour les Français, mais également, et c'est plus rare, sur la question du tourisme social et solidaire, même si peu d'opérateurs utilisent ce terme en tant que thème, mais c'est un secteur qui existe et que nous représentons, et donc de voir quelle est la perception, les forces, les faiblesses et les capacités de projection par rapport aux aspirations en matière de vacances des Français. Donc un travail extrêmement complet qu'on est très heureux de vous présenter aujourd'hui et qui pourra vraiment, on regarde de sa densité et de sa complétude, nourrir de nombreux travaux et puis inspirer plus largement les socioprofessionnels que vous êtes. Benoît, je te laisse la parole pour continuer. Merci à toutes et à tous, en tout cas, pour votre présence. Bonjour à tous. Alors, juste un petit point technique pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les webinaires Zoom, juste pour vous dire qu'effectivement vous avez vos micros coupés, mais que vous pourrez évidemment poser des questions. Nous vous invitons à poser les questions dans le module questions et réponses et non pas dans le module discussion parce que c'est plus facile pour nous de gérer les questions. Donc Solène et Jessica y répondront en fin de présentation. Aussi pour vous dire qu'un replay de ce webinaire sera disponible et que nous vous enverrons la présentation à l'issue de ce webinaire. Voilà pour les aspects techniques. Je passe la parole à Solène. Bonjour à tous et toutes. Je vais partager mon écran pour commencer la présentation tout de suite. Voilà. Donc, merci beaucoup Véronique. Merci Simon. Merci Benoît pour cette introduction. Je suis Solène Arrel. Je suis chargée d'études statistiques au Pôle observatoire et développement de Tourisme Bretagne. J'ai eu la chance et la lourde tâche de mener en partenariat cette belle enquête que nous allons vous présenter en ce début d'après-midi sur les nouvelles aspirations des Français en matière de vacances. On va commencer avec quelques mots sur la méthodologie et la cible de cette enquête. Ensuite, on parlera des vacances que vacances, week-end, courts séjours que les Français réalisent dans une année normale, les séjours qu'ils ont déjà réalisés. Les vacances aussi qu'ils souhaiteraient réaliser dans les prochaines années. Les nouvelles tendances qu'on a pu observer. On leur a aussi posé des questions sur leurs vacances idéales et on terminera par une petite conclusion. Donc, on l'a évoqué depuis deux ans maintenant. La crise sanitaire, enfin, on vit avec cette crise sanitaire. Elle a bouleversé de nombreux champs de la construction et en particulier le tourisme qui a été particulièrement touché. Cette crise a fait émerger de nouvelles tendances ou renforcées certaines tendances déjà existantes. Et donc, l'objectif de cette enquête, c'était de savoir quelles sont ces tendances, quelles sont celles qui vont perdurer ou qu'elles sont celles qui vont moins perdurer. Donc, pour répondre à cela, un petit rappel sur le partenariat. Comme on l'a dit, c'est 24 partenaires. ADN Tourisme, 12 comités régionaux du tourisme, dont Tourisme Bretagne, qui a été pilote de cette étude. UNAT Nationale et 10 unions régionales UNAT. Cette étude, pour la mener à bien, on l'a réalisé, on est en train de réaliser en trois phases. Une première phase qualitative, qui avait pour objectif de faire émerger au maximum les nouvelles tendances des Français. Ensuite, la phase 2, qui est une étude quantitative, qui nous permet de donner un poids à toutes ces tendances, de confirmer ou non les tendances qu'on a pu déjà observé dans la phase 1, la phase qualitative de cette étude. Et une phase 3, qui aura lieu en fin d'année 2022, pour retester ces nouvelles tendances et confirmer ou infirmer leur inscription dans le temps. Donc, la première phase, qui est l'étude qualitative, a été réalisée par le cabinet d'études OpinionWay, au cours du mois de juin 2021, avec la mise en place communauté en ligne d'entretiens individuels auprès des prescripteurs potentiels du tourisme social et solidaire, et quatre focus groupes, avec des participants ayant réalisé aussi à la communauté en ligne. La phase 2, la phase quantitative, là, c'est une enquête que nous avons réalisé auprès de plus de 5000 Français représentatifs de la population française, auprès de l'Access Panel de Respondi. C'est une enquête qu'on a réalisée fin septembre, début octobre 2021, avec des traitements et des analyses réalisées par Tourisme Bretagne. Alors, qui observons-nous dans cette étude ? On leur a déjà demandé, on s'est intéressé déjà aux Français partis en vacances pour long séjour week-end au cours des trois dernières années. Ça représente 83% des Français. On s'est intéressé aussi pour ceux qui n'étaient pas partis au cours des trois dernières années, à ceux qui souhaiteraient partir dans les deux prochaines années. Donc, ça représente 41% des Français non partis. Donc, pour avoir vraiment les prospects, ceux qui potentiellement peuvent partir en vacances, ce qui représente au final 90% des Français qui sont partis ou qui souhaitent partir dans les prochaines années, que ce soit en cours, moyen, long séjour. Et donc, 10% qui sont des Français qui sont partis au cours de cette période-là, qui ne sont pas pris en compte dans cette étude. Alors, on leur a déjà demandé, voulu savoir, dans une année normale, avant Christ-Covid, quels étaient les séjours qu'ils réalisaient. Ce qu'on a pu, un enseignement qu'on a pu, qu'on a pu observer déjà, c'est une représentation bien distincte des vacances qu'on peut réaliser à l'étranger et en France. Des vacances à l'étranger, ça va être des vacances qui sortent de l'ordinaire. De l'ordinaire, il y a déjà la notion d'éloignement, de distance, de différences culturelles, c'est davantage l'inconnu. Une nécessité de s'adapter à, déjà, à la barrière de la langue, à une organisation qui peut être plus compliquée à mettre en place. C'est aussi l'impression de vacances plus uniques qu'on ne va pouvoir faire qu'une seule fois dans sa vie. Le fait d'évoquer le pays où on est allé, déjà, c'est un univers d'évocation puissant. C'est aussi pour certains l'assurance d'avoir du beau temps. Et pour certains aussi, et selon la destination, c'est aussi un pouvoir d'achat qui peut être supérieur à des vacances, par exemple, qu'on pourrait réaliser en France. Donc, des vacances à l'étranger qui semblent être plus mémorables, plus uniques. Par rapport à des vacances en France, sont davantage considérées comme des vacances qu'on va faire chez soi, avec la proximité, forcément. Les similarités culturelles, c'est déjà quelque chose qu'on connaît. Une facilité d'organisation aussi, au niveau logistique, au niveau de la communication. Mais par contre, c'est l'impression de vacances que l'on pourrait refaire, peut-être dans le futur. Et pour certains, aussi, ce sont des vacances qui sont jugées plus coûteuses que pour les mêmes prestations qu'ils pourraient réaliser à l'étranger. Donc, un des enjeux, c'est probablement de rendre les vacances aussi mémorables, uniques, que les vacances qu'on pourrait réaliser à l'étranger. Un autre grand enseignement de cette étude, c'est la réalisation de profils de vacanciers. Sachant qu'un français n'est pas égal à un profil, un français peut, selon ses envies, selon le type de vacances, la période de l'année, les personnes avec qui il part, va pouvoir être dans l'une de ces cinq facettes. Donc, avec le premier profil qu'on a pu observer, c'est le profil des Farnient, qui représente 37% de nos français. Là, les Farnient, qu'ils recherchent vraiment la détente, le repos. On va avoir ensuite les explorateurs, qui, eux, souhaitent découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux endroits dans la nature, de nouvelles villes, qui représentent 26% de nos français. On a ensuite les Casaniers, qui représentent 20%, qui, eux, vont rechercher plus la sécurité, retourner régulièrement au même endroit. Voilà, plus la recherche de sécurité. Ensuite, les hyperactifs, qui représentent 10%, donc, eux, ils ont le temps de leurs vacances imparti. Ils vont essayer de profiter au maximum, de faire un maximum de choses pendant leur séjour. Et puis, les sportifs, qui représentent, eux, 8%, qui, eux, souhaitent, au cours de leur séjour, réaliser un ou plusieurs sports. Alors, pour les vacanciers, justement, on leur a demandé avec quoi rimaient leurs vacances. Et donc, en premier, leurs vacances riment à la détente et relaxation, pour 55% d'entre eux. C'est aussi des vacances qui vont rimer avec des connexions, avec découverte et enrichissement, divertissement et loisirs, convivialité et partage, confort et bien-être, retour à la nature, et des vacances, sport et sensation. Alors, vous allez voir, au cours de cette présentation, là, vous voyez des petits pictos qui s'affichent. Ce sont, vous allez voir, au fil de la présentation, ils vont s'afficher. Je ne m'attarderai pas à chaque fois sur ces pictos, mais je vous donne au moins les clés de lecture. Donc, par exemple, le premier, sur détente et relaxation, on peut voir que cet item-là est surreprésenté auprès des 35-50 ans et auprès des catégories socioprofessionnelles pour la thématique du dépaysement et de la déconnexion. C'est une thématique qui est surreprésentée auprès des 50-64 ans. Pour la découverte et l'enrichissement, c'est une thématique qui est surreprésentée de plus de 65 ans, des 65 ans et plus, des inactifs et des personnes sans enfants, etc. Alors, dans une année normale, les Français réalisent en moyenne six séjours. C'est quatre séjours qu'ils vont réaliser en hébergement non marchand, que ce soit dans la famille, les amis ou en résidence. Et c'est deux séjours qu'ils vont réaliser en hébergement marchand. On leur a demandé de détailler ces séjours en s'attardant uniquement sur les séjours marchands. Donc, on leur a demandé de détailler les séjours qu'ils réalisent dans une année normale. Et donc, pour 77% des séjours, ce sont des séjours qui ont lieu en France, et donc 23% à l'étranger. À 52% des séjours qui ont plutôt lieu en bord de mer, 24% à la campagne, 23% à la ville et 21% à la montagne. Ce sont des séjours qui durent en moyenne de 7 à 8 jours. Et des séjours qui sont plutôt concentrés sur la période de mai à septembre, avec le mois d'août, qui est le mois le plus privilégié, vient ensuite le mois de septembre, le mois de juillet, le mois de juin, mai, etc. Ces séjours, ils ont lieu pour 51% d'entre eux en couple, 41% en famille. En famille, que ce soit avec des membres de leur propre foyer, donc pour 31%, ou 9% avec des membres extérieurs à leur foyer. Et donc, ça peut être frères et sœurs, enfants, parents, cousins, cousines, etc. Et donc, 13% des séjours ont lieu entre amis et 7% seuls. Le mode de transport qui est largement privilégié, c'est la voiture. 75% d'entre eux, vient ensuite l'avion, le train, le car, le bus, etc. Au niveau des modes d'hébergement, c'est l'hôtel qui est privilégié pour 38% des séjours. Vient ensuite la location, les gîtes, les campings, les chambres d'hôtes, les villages vacances, résidences de tourisme, etc. Donc, tous ces éléments nous ont permis de réaliser six profils de séjour que les Français peuvent réaliser en hébergement marchand. Et donc, on a pu observer ces six séjours, avec le premier qui représente 28% des séjours, qui est des séjours en famille à la mer. Ensuite, on va retrouver les séjours à la découverte du patrimoine urbain, les séjours actifs à la montagne, les séjours pause printanière à la campagne, séjours festifs entre amis et les sportifs en solo. Alors, je commence avec le premier séjour, je vais aller assez vite sur ces éléments-là. Donc, les séjours en famille à la mer, forcément l'environnement de la mer qui est privilégié, plutôt des séjours entre mai et août, notamment particulièrement sur juillet et août. Des séjours qui ont plutôt lieu en famille avec enfants, plutôt en France, où il y a une surreprésentation du camping et une recherche davantage de repos, détente, relaxation. Les séjours à la découverte du patrimoine urbain, donc forcément la ville privilégiée, des périodes plutôt hors saison et arrière saison, septembre-octobre. Plutôt des séjours réalisés en couple sans enfant, en privilégiant l'étranger, l'hôtel. Et là, on a davantage de recherche, de découverte et d'enrichissement. Les séjours actifs à la montagne, ici on va retrouver la montagne, que ce soit sur les périodes hivernales et vacances scolaires, février, mars, décembre, mais aussi les vacances à la montagne l'été, particulièrement au mois d'août. Les vacances qu'on va plutôt réaliser en famille avec enfants, plutôt en France. Les locations et les résidences de tourisme vont être davantage privilégiées pour ce type de vacances, avec la recherche de retour à la nature, de sport et de sensation. Pour ce qui est des séjours post-printanières à la campagne, donc plutôt à la campagne, en avant-saison, donc avril-mai-juin, plutôt en couple en France. Les modes d'hébergement privilégiaient la chambre d'hôte et la location avec une recherche de retour à la nature. Les séjours festifs entre amis vont plutôt privilégier la ville, entre amis sans enfants, une légère surreprésentation de l'étranger, plutôt des jeunes d'ici 24 ans, et la recherche de convivialité et de partage. Et pour terminer sur le dernier séjour qu'on a pu observer, ce sont les sportifs en solo, qui là vont privilégier la ville, de mai à août, plutôt seuls, sans enfants, plutôt en France, plutôt chez la famille et les amis, avec les Français, une surreprésentation des personnes qui vivent en Ile-de-France, avec la recherche de sport et de sensation. Donc voilà ce qu'on pouvait dire déjà, dans un premier temps, sur les séjours que les Français réalisent dans une année normale. On leur a demandé aussi à ces Français s'ils avaient des contraintes pour organiser leurs vacances, et la première contrainte qu'ils nous citent, c'est la contrainte financière pour 47% d'entre eux. Vient ensuite le manque de temps, de contraintes familiales, de mobilité médicale, etc. Et malgré cela, il y en a quand même 33% qui estiment n'avoir aucune contrainte pour la réalisation, l'organisation de leurs vacances. On va maintenant passer aux vacances, à la partie sur les vacances que les Français aimeraient réaliser dans les prochaines années. Avec une question ouverte, déjà, qu'on leur a posée, sur quels étaient les éléments essentiels à la réussite de leurs futures vacances. Et donc, les items, les mots qui ressortent en priorité à cette question-là, sont des mots qui réfèrent à la météo, au beau temps, au soleil. Vient ensuite la découverte, la détente, le dépaysement, le confort, le calme, la tranquillité, la recherche de repos, des vacances qui sont dans leur budget, des vacances plutôt réalisées en famille, dans un bel endroit, à proximité de la nature, où on peut réaliser des activités, proximité de la mer, des vacances conviviales, dans un bon hébergement, avec leurs amis, la recherche de bien-être, de déconnexion, des vacances plutôt faciles d'organisation, et puis des vacances plaisir. Alors, à l'inverse, on leur a demandé quels sont, pour eux, toujours en question ouverte, les éléments rédhibitoires à la réalisation de leurs prochaines vacances. Et donc là, on retrouve le pendant de ce qu'on a pu voir tout à l'heure, qui est une mauvaise météo. Ensuite, des vacances qui rentrent dans leur budget, où on ne veut pas voir de bruit, pas de pluie, pas de mont, pas de foule. Toujours des vacances dans leur budget, pas de froid. Ils ne souhaitent pas manquer de confort. Ils ne souhaitent pas forcément être dans une ville, pas forcément dans un lieu qui leur déplairait, dans un mauvais hébergement. Ils ne veulent pas rencontrer de stress. Ils ne veulent pas forcément aller trop loin. Ils ne veulent pas qu'une maladie ou la santé les empêche de partir en vacances. Ils ne veulent pas d'insécurité. Ils ne veulent pas de saleté non plus. Et ils ne veulent pas s'ennuyer aux vacances. Voilà pour ce qui était sur les éléments rédhibitoires. De la même manière que tout à l'heure, on leur avait demandé les thématiques qu'ils privilégiaient sur les séjours déjà réalisés. On leur a posé les mêmes thématiques et on leur a demandé celles qu'ils souhaitent privilégier à l'avenir pour leurs prochaines vacances. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir la comparaison avec les séjours qu'ils ont déjà réalisés. Donc là, vous pouvez les voir en bleu et les séjours qu'ils souhaitent réaliser à l'avenir que vous pouvez voir ici en jaune. Donc, la première information déjà qui est intéressante à voir ici, c'est que le trio de tête qui est détente relaxation, dépaysement et déconnexion, découverte et enrichissement. Le trio de tête est le même. Ça, ce sont vraiment, c'est le socle de ce qu'ils recherchent pendant leurs vacances. Et c'est quelque chose qui... Par contre, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est la progression du confort et du bien-être et du retour à la nature sur les séjours à venir. Donc, probablement des thématiques qui seront renforcées pour les séjours à venir. Et donc, derrière ces grandes thématiques, qu'est-ce qu'ils entendent concrètement ? Ici, on va retrouver parmi les principaux items qui sont ressortis, c'est la découverte de paysages, d'environnement, de nouveaux endroits, découverte patrimoniale. C'est aussi prendre son temps, se reposer, se ressourcer, sortir de son quotidien, être au calme, séjourner dans un environnement reposant, se laisser contre un tournaire, découverte économique, éviter les stress, couper du quotidien, découvrir un lieu exceptionnel, profiter des grands espaces naturels et encore opter pour un hébergement confortable. Une autre question qu'on leur a posée, ce sont des concepts opposés et on leur a demandé de se positionner entre l'un ou l'autre de ces concepts-là sur ce qu'ils recherchaient à l'avenir pour leurs vacances. Donc déjà, par exemple, une clé de lecture, c'est le premier concept qui est pratiqué de multiples activités, qui est plutôt privilégié par 65% des Français contre 35% des Français qui préfèrent, eux, ne rien faire. Ensuite, on a un peu plus de personnes qui vont rechercher à profiter du calme par rapport à rechercher des endroits animés, etc. Donc ce qu'on peut voir déjà, je trouve qu'un premier renseignement qu'on peut dire, c'est qu'on a des aspirations qui sont quand même peu tranchées. On n'a pas 90% des Français qui préfèrent pratiquer de multiples activités. Voilà, on est quand même sur des pourcentages qui sont peu tranchés. Et on a aussi un paradoxe entre la recherche d'activités et la volonté de profiter du calme. Donc on peut penser qu'en fait, ils veulent les deux, mais quand ils le décident. À certains moments, ils souhaitent pratiquer de multiples activités. À d'autres moments, ils préfèrent profiter du calme. C'est quand ils le souhaitent. Alors cette question-là, on trouve qu'elle est particulièrement intéressante quand on la croise avec les profils des vacanciers qu'on a pu observer tout à l'heure. Et donc on a positionné ces profils en fonction de ces concepts opposés. Et donc si on prend en premier lieu le profil des Farnientes, ici on voit bien que c'est intéressant puisque les Farnientes, eux, ce qu'ils vont rechercher, c'est profiter du calme, être acteur de leurs vacances, prendre leur temps pour découvrir, anticiper aussi au maximum les choses. Et c'est aussi plutôt rester avec les siens, privilégier la sécurité ou réaliser des séjours en France. Un autre profil, l'autre profil qu'on a pu observer tout à l'heure, c'était le profil des explorateurs. Ici, on va voir que les explorateurs, eux, ils se situent plus sur pratiquer de multiples activités. Et beaucoup plus sur aller à la rencontre des autres, partir à l'aventure, réaliser des séjours à l'étranger, rechercher des endroits animés, avoir un séjour organisé, faire voir un maximum de choses dans un temps imparti, se décider à la dernière minute. Voilà, je ne m'étends pas sur tous les profils, vous pourrez aller les voir en fonction des profils qui vous intéressent le plus, mais c'était pour vous montrer comme quoi cette question est intéressante quand on la croise avec les profils des vacances. Voilà pour ce qui était des séjours que les Français aimeraient réaliser à l'avenir. On va passer maintenant à la prochaine partie qui est sur les nouvelles tendances en matière de tourisme. Donc, des tendances qu'on a pu entendre parler dans la presse, autour de nous, et aussi des tendances qu'on a pu faire émerger de la phase qualitative de cette étude. Une première, donc on a listé toutes ces tendances qu'on a pu observer, on leur a demandé s'ils les avaient adoptées, ces tendances-là. Et donc, les premières tendances que les Français ont adoptées, c'est prendre son temps, c'est donner du sens à ses vacances, opter pour un moyen de transport individuel, privilégier les activités de plein air, opter pour un hébergement privatif, être en recherche de nature, de grands espaces, être vigilant aux conditions d'annulation, favoriser des lieux avec une hygiène garantie, etc. Alors, on leur a demandé aussi, vous ne l'avez pas adoptée, mais vous pourriez peut-être l'adopter. Et donc là, on voit qu'ici, le classement change un petit peu, avec notamment une progression des tendances telles que éviter de prendre l'avion, telles que opter pour un hébergement mobile tel un van, un fourgon, un camping-car, pouvoir télétravailler sur son lieu de vacances. Voilà, là, on voit que l'ordre change un petit peu. On a pris exactement ces mêmes tendances et on leur a demandé si, une fois la crise COVID-19 terminée, est-ce que les Français, est-ce qu'ils envisagent d'adopter ces nouvelles tendances ? Donc là, on voit que le classement ne change pas beaucoup par rapport à la question précédente. Donc, on a toujours prendre son temps, donner du sens à ses vacances, privilégier les activités de plein air. Ces deux questions-là, afin qu'elles soient plus faciles à les lire et à les interpréter, on a réalisé une matrice. Sur l'axe des abscisses, sur l'axe horizontal, c'est la question sur est-ce qu'ils ont adopté cette tendance et est-ce qu'ils pourraient adopter cette tendance ? Sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, on a l'adoption de ces tendances après la crise, donc avec une notion de plus long terme. Donc ici, déjà, ce qu'on peut voir, c'est ce premier groupe de tendances qu'on pourrait qualifier de tendances fortes, que ce soit pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, pour les séjours à venir dans les prochaines années. Et donc, ces tendances fortes, donc ici, on va retrouver prendre son temps, donner du sens à mes vacances, privilégier les activités de plein air, opter pour un moyen de transport individuel, pour un hébergement privatif, être vigilant aux conditions, favoriser des lieux à l'hygiène garantie, être en recherche de nature de grands espaces, privilégier les destinations moins fréquentées. Un autre groupe de tendances qui sont peut-être un petit peu moins développées et qui évolueront peut-être un petit peu moins à l'avenir. Ici, on va retrouver une destination locale de proximité, réserver son activité en ligne avec choix du créneau horaire, partir moins souvent, mais plus longtemps ou plus loin, mais moins souvent, utiliser des modes de transport moins polluants. Ensuite, des tendances qui semblent être des tendances plus à court terme, en réaction directe à la crise de la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Ce sont des tendances qui sont d'éviter de prendre l'avion à la dernière minute, opter pour un hébergement mobile, pouvoir télétravailler sur son lieu de vacances. Et enfin, des tendances qui semblent qu'ils resteront davantage sur le long terme, qui sont vivre une expérience particulière, voire unique, voyager de manière plus responsable ou encore vivre comme un local. On a pu voir que parmi ces tendances-là, il y a beaucoup de tendances qui sont liées au tourisme responsable. Et un des objectifs aussi de cette enquête était de faire un zoom sur le tourisme responsable et puis la relation des Français envers le tourisme responsable. Donc, pour répondre à cela, déjà, on a commencé par leur demander à quoi le tourisme responsable, qu'est-ce que le tourisme responsable leur évoquait ? Qu'est-ce que ça leur évoque en question ouverte ? Donc, ici, vous voyez un certain nombre de verbatimes qu'on a pu recueillir dans les réponses de notre échantillon. Et ce qu'on peut voir, c'est que les grandes idées qui ressortent de ce que ça leur évoque, ce sont ce qui est lié aux impacts environnementaux, ce qui est lié au respect des populations, à la préservation, au mode de transport, au fait de consommer et partir local, au tri des déchets, au partage d'une manière générale. Pour aller un petit peu plus loin sur ce concept-là de tourisme responsable, on a listé, nous, un certain nombre de propositions qu'on pensait correspondre au tourisme responsable et on leur a demandé si ces propositions correspondaient ou non à l'image qu'ils avaient de ce concept-là. Donc, en question fermée. Et donc, ici, ce qu'on retrouve en priorité sur les items qui correspondent le mieux, c'est respecter l'environnement naturel, c'est privilégier les produits locaux, les circuits courts, c'est pratiquer des activités respectueuses de l'environnement, limiter, trier ces déchets, favoriser les hébergements plus respectueux de l'environnement, etc. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'entre l'image spontanée en question et l'image assistée en leur listant un certain nombre de propositions, on peut voir que l'image est assez proche, donc un concept qu'ils connaissent et qu'ils comprennent. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'image est plutôt positive et qu'on a aussi le volet environnemental qui prédomine dans l'image que se font les Français du tourisme responsable. On leur a demandé aussi actuellement quelles sont les initiatives en matière de tourisme responsable que vous avez régulièrement adoptées. Donc ici, on a des chiffres assez importants sur les premiers items. On a 95% des Français qui disent avoir un comportement respectueux des sites fréquentés. Ensuite, on retrouve ramasser les déchets lors des sorties, pratiquer le tri sélectif, consommer des produits locaux et ou responsables, réduire leurs déchets. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que les initiatives qui sont plutôt en fin de classement, qui sont actuellement peut-être moins pratiquées, sont des initiatives qui sont davantage pratiquées par les jeunes. C'est probablement que ces initiatives vont être renforcées à l'avenir. On leur a demandé aussi ensuite les arguments qui les inciteraient à réaliser des vacances plus responsables. Ici, les arguments qui ressortent en premier, c'est être assuré de ne pas payer plus cher pour ça. C'est être certain que c'est bénéfique, que ce soit bénéfique pour les territoires. C'est mettre en avant les plaisirs simples, ne pas perdre en confort, le faire sans s'en rendre compte. Ici, on voit que les arguments qui sont liés à la réassurance, mais aussi mettre en avant le plaisir, le confort, ce sont les arguments qui semblent convaincre davantage les Français pour pratiquer ce type de vacances. De la même manière que pour le tourisme responsable, on a souhaité approfondir et mieux comprendre comment percevaient les Français le tourisme social et solidaire, avec de la même manière une question ouverte en leur demandant qu'est-ce que le tourisme social et solidaire vous évoquent. Une nouvelle fois, vous avez un certain nombre de verbatimes qui ont pu être renseignés dans cette étude, avec en premier lieu une certaine méconnaissance de ce concept. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée, rien du tout. Une certaine méconnaissance. Ensuite, pour ceux qui le connaissent, pour ceux pour qui ça évoque quelque chose, on va retrouver tout ce qui est lié aux vacances pour tous, aux bénéfices locaux, aux bénéfices pour les populations, pour bénéfices économiques, et aussi au partage à l'aide aux personnes de l'environnement et des vacances via des associations. On a, une nouvelle fois, listé un certain nombre de propositions et on leur a demandé si ça correspondait à l'image qu'ils avaient de ce concept-là. Et ici, ce qui ressort, c'est tout ce qui est aller à la rencontre des locaux, c'est apporter son aide à des populations des projets locaux, privilégier les produits locaux au circuit court, réaliser des vacances autour du partage de la convivialité, respecter l'environnement naturel. Donc, malgré une méconnaissance élevée de ce concept-là, on voit qu'entre l'image spontané, on a une image plutôt proche, et une image qui est aussi plutôt positive sur ce concept-là. De la même manière, on leur a demandé les arguments qui les inciteraient à réaliser des vacances plus sociales et solidaires. Et donc ici, ce qui ressort en premier, le premier argument, c'est vivre des vacances conviviales. C'est aussi ne pas subir la promiscuité, le collectif en permanence, ne pas perdre en confort, ne s'infliger aucune contrainte. Donc, une nouvelle fois, on ressent le besoin de réassurance, mais aussi beaucoup le besoin de plaisir, de mettre en avant les plaisirs de ce type de vacances, de confort et aussi de recherche d'expérience. On a poussé l'analyse sur les séjours que les Français ont pu réaliser, les séjours collectifs. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on en a 74% des répondants qui ont déjà réalisé au moins un séjour dans leur vie. Et les premiers séjours qu'ils ont réalisés, ce sont des colonies de vacances, des camps de scouts, des mini-camps, séjours linguistiques, sportifs, musicaux, etc. On retrouve ensuite les classes découvertes, les séjours en village vacances, les séjours réservés via un comité d'entreprise ou encore des séjours en auberge de jeunesse. On leur a demandé aussi pour leurs enfants, est-ce que leurs enfants ont réalisé ce type de séjour ? Et donc, on a 59% des enfants qui ont réalisé au moins un séjour collectif, avec en premier lieu les classes découvertes. Viennent ensuite les colonies de vacances, les séjours sportifs, linguistiques, mini-camps, camps de scouts ou séjours musical. Et quelles étaient les attentes des Français sur ce type de séjour collectif ? Eh bien, la première attente était que leur enfant s'amuse, que leur enfant ensuite voyage, découvre de nouveaux endroits, de nouvelles régions, qu'il apprenne à vivre avec ses enfants, que le séjour proposé proposait une diversité d'activités ou encore que leur enfant apprenne à se débrouiller sans eux. Pour résumer, ces attentes, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la recherche de plaisir, c'est la recherche de découverte et de partage qui sont cités en priorité. Et j'ai fait le travail de comparer ces attentes en fonction du type de séjour. Et globalement, ce sont les mêmes attentes, quel que soit le type de séjour collectif. Alors, pour les non partants en séjour collectif, pour quelles raisons est-ce qu'ils ne souhaitent pas faire partir leur enfant sur ce type de séjour ? La première raison qui est évoquée, c'est que les structures sont adaptées à l'âge de leur enfant. Ensuite, on a le fait qu'ils préféraient que leur enfant parte en vacances avec des personnes de la famille ou encore que l'enfant ne souhaitait pas aller sur ce type de séjour. On a quand même toutefois 44% qui envisagent de faire partir leur enfant dans ce type de séjour. Et c'est d'autant plus vrai auprès des jeunes enfants et des familles catégories socio-professionnelles plus. Donc, on peut penser qu'on a une belle marge de progression sur ce type de séjour. On poursuit et on termine par la partie sur les vacances idéales. Donc, on leur a demandé quelles étaient leurs vacances idéales, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il leur faut pour que leurs vacances soient idéales, en tenant compte quand même de leurs contraintes actuelles. Et donc ici, on retrouve davantage de séjours réalisés à l'étranger que ce qu'ils peuvent faire actuellement. On retrouve aussi davantage de séjours à la mer, à la montagne, un petit peu plus de campagne, mais un petit peu moins de ville. Plus de séjours qu'ils souhaitent réaliser à leurs amis. Ils souhaitent aussi des séjours longs, plus longs, que ce qu'ils font actuellement, puisqu'ils recherchent des séjours de 19 jours en moyenne. Plus tôt sur les périodes activales et hors période scolaire, puisqu'on peut voir que ce sont les mois de juin et de septembre qui sont privilégiés, qui sont plébiscités. Les modes de transport, ce qu'on observe, c'est davantage d'avions, de trains, de transport collectif et de vélos et de marches, au détriment de la voiture. Ça s'explique aussi au fait qu'on a plus ou plus de Français qui souhaitent partir à l'étranger et donc forcément davantage d'avions. Sur les modes d'hébergement, une recherche peut être moins d'hôtels que ce qu'ils peuvent faire actuellement, mais par contre davantage de locations et de gîtes. Et sur les thématiques qu'ils souhaitent pour leurs vacances idéales, ici on retrouve le dépaysement, la déconnexion en première position. Ensuite, la découverte et l'enrichissement, la détente, relaxation, confort et bien-être. Donc ça, ce sont les quatre thématiques qui ressortent plus que les séjours qu'on peut faire actuellement, comparé aux quatre autres thématiques. Et on leur a demandé en question ouverte, comme ça, quels sont les éléments pour rendre vos vacances exceptionnelles ? Donc, je vous ai encore une fois listé un certain nombre de verbatimes qu'on pouvait retrouver, des vacances entourées de ma famille, la découverte d'une nouvelle destination, du beau temps, du patrimoine bâti, naturel. Ce qu'on peut voir, une première analyse rapide qu'on peut faire, c'est qu'on est sur des attentes qui restent assez simples, mais aussi atteignables, et des attentes aussi qui semblent à la portée de ce qu'on peut leur proposer avec notre destination France. Je terminerai par quelques conclusions. La première étant qu'on est sur des vacanciers qui sont pluriels, qui ont des envies de séjour mémorables, même en France. La première thématique qu'ils souhaitent pour leurs vacances idéales, c'est la recherche de dépaysement, de déconnexion. On est aussi sur des Français avec des attentes idéales qui restent simples et réalistes à la portée de notre destination. Et un des enjeux qu'on peut en retenir, c'est de faire des vacances en France, des vacances aussi mémorables et uniques qu'à l'étranger. Un autre principal enseignement, c'est que la crise a fait ressortir des besoins tels qu'un retour à la nature, à la simplicité, à l'essentiel, au bien-être, avec des envies de découverte de paysages, d'environnements, de nouveaux endroits, de patrimoine, et aussi le besoin de simplicité, de prendre son temps, de se reposer, et d'être au calme, d'être dans un environnement reposant. Aussi, des tendances qui montrent l'envie de donner de la valeur et du sens à leur séjour, avec la recherche de plaisir du temps long, de prendre son temps, de donner du sens à ses vacances, de mettre l'accent sur la convivialité, le partage, la quête aussi d'expérience et de tourisme responsable. Et sur le volet tourisme responsable et social et solidaire, c'est aussi mettre en avant davantage les sources de plaisir sur ce type de séjour, plus que la contrainte, plus que leur montrer que ce n'est pas que de la contrainte, il faut justement lever les freins, et mettre en avant aussi le fait que les valeurs de ces tourismes responsables et sociales et solidaires sont parfaitement en adéquation avec les attentes des Français de retour à la nature, d'authenticité, de simplicité, etc. Et donc, probablement, un travail de communication de ces offres en mettant l'accent davantage sur le confort, l'enrichissement, et aussi montrer toute la largeur de la gamme de ce type de tourisme pour pouvoir embarquer tous les profils sur ce tourisme-là. Et j'en ai terminé sur cette étude. J'espère pouvoir encore davantage d'enseignement sur la phase 3 de cette enquête. Et si vous le voulez bien, on peut passer aux questions-réponses s'il y en a. Alors, il y a quelques questions, Solène, dans le module de questions-réponses. Déjà, quand on parle, en début de la présentation, le ne pas aller trop loin, est-ce qu'on a une idée du kilométrage ? On aimerait bien, mais on est sur des enquêtes avec des questions qui sont fermées, donc c'est des propositions d'items. On n'a pas eu d'expression derrière, de précision sur ce qu'ils entendent par ne pas aller trop loin. En plus, je pense que c'est un concept qui est assez subjectif selon les personnes. Selon l'habitude que l'on va avoir de faire de la route ou pas. Pour certains, faire une heure de route, c'est déjà aller loin. Pour d'autres, traverser la France, c'est à proximité. Donc, c'est propre à chacun. C'est compliqué d'affiner les réponses sur cet item. Autre question, comment doit-on analyser et répondre aux aspirations paradoxales de déconnexion et de pouvoir travailler pendant les vacances ? Là aussi, c'est une vaste question. On est des êtres humains et on est plein de contradictions et de paradoxes au quotidien. Je pense que c'est... D'une part, ce ne sont pas forcément les mêmes personnes au même moment qui vont être en recherche de déconnexion et de pouvoir télétravailler depuis son lieu de travail. Et typiquement, avec le développement intensif du télétravail aujourd'hui, le phénomène de workation, notamment, c'est beaucoup développé. Donc, travailler en étant en vacances ou partir en vacances avec sa famille, mais l'un des parents, par exemple, va continuer à travailler en télétravail, c'est des choses qui existent de plus en plus. Et donc, c'est apporter un élément de réponse, en fin de compte, une solution pour qu'on puisse travailler, même si on ne se saisit pas forcément à 100 % de ses vacances pour travailler. Alors, on a une belle question pour laquelle on va pouvoir répondre sur les vacanciers bretons, mais français aussi, et sur les séjours réalisés en Loire-Atlantique, pays de la Loire. Je te laisse répondre, Jessica. Alors, il y a plein de choses. Après, sur le sujet spécifique de la Bretagne, il y a une grosse enquête de fréquentation qui va être lancée le 17 février. Donc, on est à quelques jours à l'échelle de Bretagne et de Loire-Atlantique qui nous permettra de mieux connaître les comportements de vacances en Bretagne et Loire-Atlantique, et notamment des Bretons et des Ligériens. En parallèle, depuis plusieurs années, on a des enquêtes sur les intentions de départ des Français, et notamment depuis, donc en partenariat, notamment avec ADN et les autres CRT en France, et notamment avec, sur la vague du mois de juin, des gros focus sur l'émission aussi et le comportement, et des Bretons et alors des résidents de pays de la Loire, donc elles sur leur comportement de vacances et leur recherche ou non de proximité. Voilà, donc c'est des éclairages un petit peu différents et complémentaires. Alors, une étude sur les... Alors, ça bouge en même temps, c'est pas facile, une étude sur les... cette génération de jeunes vacanciers, leur motivation, envie, besoin, profil. Récentes, non, pas forcément. On avait fait une étude il y a quelques années sur les... j'ai peur de vous dire des bêtises, les 18-25 ans qui partaient en vacances, mais ça a déjà 5-7 ans, donc typiquement, l'impact COVID, on ne va pas l'avoir. Quelles sont les régions les plus recherchées sur l'enquête ? Donc, c'est pas quelque chose qu'on a étudié dans cette enquête-là. On n'était pas du tout sur les destinations de séjour, les destinations géographiques, on était plus sur les grands univers, et donc c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir... à laquelle on va pouvoir répondre. En revanche, comme l'a dit Jessica, il y a une étude sur les intentions de départ qui est réalisée, où là, on va pouvoir savoir où les Français souhaitent partir en vacances. vacances, et où ils souhaitent, où ils ont l'intention. Pas uniquement ils souhaiteraient, où ils vont partir. Alors, les répondants au cours de la phase qualitative ont-ils parlé de critères de repère, d'éléments qu'ils recherchent, calmes, découvertes, etc. C'est justement les thématiques qu'on a pu vous citer. Ces thématiques-là sortent vraiment des réponses du volet qualitatif. Donc, les grandes thématiques de dépaysement des connexions, de confort et bien-être, de repos, détente, ça, ce sont vraiment les thématiques qu'on a pu faire émerger de la phase qualitative. et après, qu'on a pu quantifier avec le volet quantitatif. Vous avez plus de 5500 réponses, mais personne n'a été contacté. Il y a eu 5555 français interrogés. Et parmi ces 5555, il y en a 5 000 qui rentraient dans la cible de notre enquête qui étaient des partants en vacances. Donc, on est sur 5555 personnes contactées. On essaie de les prendre dans l'ordre. Les produits locaux sont parfois évoqués globalement, mais la restauration et la gastronomie ne ressort pas. L'item était-il proposé ? C'est une très bonne question. J'ai pu tous les items proposés dans le questionnaire. On n'a pas eu de focus dédié à cette notion de gastronomie et de restauration. Après, ce qui ressortait, que ce soit en quanti ou en quali, c'était vraiment la notion de pouvoir profiter et notamment à travers la restauration, c'est avoir le temps de profiter en étant à table, en échangeant autour de ses proches, en ayant des moments conviviaux et profiter notamment du temps de repas. Après, on n'a pas forcément été creuser cette thématique-là. Alors effectivement, c'est dans la partie convivialité et partage qu'on va pouvoir retrouver des items spécifiques à ça. Il y a des items qui sont aller au restaurant ou au bar. Donc là, c'est 51% des Français qui souhaitaient dans un restaurant ou dans un bar. et je continue à regarder les différents autres items. Et c'était aussi dans Divertissement et Loisirs, on avait aussi aller au restaurant et au bar. Donc c'est quelque chose qui a bien été demandé. Alors le profil explorateur préfère la formule organisée. Est-ce qu'on a une explication? Solène? Je ne vois pas la question où tu es. La dernière. La dernière. Le profil explorateur préfère la formule organisée. Est-ce qu'on a une explication? Alors, précisément, c'était, avoir un séjour organisé plutôt qu'être acteur de ses vacances. Oui. Est-ce que j'ai une explication? Non, je n'ai pas d'explication. Alors, c'était... On n'a pas toujours. Oui, après, on était sur des concepts opposés. Donc, ce n'était pas forcément avoir un séjour tout compris. C'était opposé, être acteur de ses vacances et avoir un séjour organisé. Donc, il préférait, a priori, avoir quelque chose d'un peu plus encadré plutôt que tout organisé par lui-même. Après, on a aussi derrière ces explorateurs des personnes qui vont partir sur des séjours à l'étranger, un peu plus hors des sentiers battus, sur des destinations qui sont peut-être moins encadrées. Et donc, cette notion d'organisation, c'est aussi de la réassurance et des destinations, malgré tout, qui sont moins faciles à faire, je dirais, en mode backpacker, sac à dos sur les épaules. Donc, on a besoin d'un minimum de cadres et c'est dans cette typologie de vacanciers qu'on va également les retrouver. Donc, c'est pour ça qu'on va peut-être les retrouver davantage cette formule organisée parmi les explorateurs. Il y a des questions qui se sont rajoutées dans le... Il y a une question sur les animations. Reste-t-elle un facteur important pour le choix de lieu de vacances? Oui, alors après, ça dépend de ce qu'on appelle animation en tant que telle, mais on choisit une destination aussi pour ce qu'il y a à y faire, à y voir. Voilà, à part d'avoir un concept d'hébergement qui soit extrêmement particulier qui devienne une destination en tant que telle. À un moment, on choisit une destination parce qu'il y a un tout, il y a l'hébergement qui convient dans la fourchette de prix que l'on s'est fixée, mais aussi avec un certain nombre d'éléments à faire, à profiter et à découvrir pendant son séjour. c'est une conjonction de beaucoup d'éléments à le choix de la destination, le choix du lieu de séjour, c'est une vaste question qu'on essaye régulièrement d'explorer, mais en fin de compte, c'est assez complexe comme mécanique. Est-ce que dans l'enquête, il y avait la notion de partir en vacances comme avant Covid ? Ce n'était pas précisé tel quel. En revanche, on peut voir qu'il y a quand même certaines choses qui ne changent pas. Nous, on a essayé de forcément voir ce qui allait évoluer à l'avenir, mais on voit quand même qu'il y a certaines choses qui ne changent pas. notamment, j'en parlais sur les thématiques privilégiées qui, les trois principales, restent les mêmes dans les vacances qu'ils ont déjà et celles qu'ils souhaitent réaliser à l'avenir. Donc, il y a forcément des choses, le socle principal qui va rester le même, découverte, dépaysement, relaxation, repos, tout ça, ce sont des éléments qui ne changeront pas, qui sont très importants pour les vacances. Alors, la question du slow tourisme, alors le slow tourisme, on ne l'a pas traité en tant que tel parce que le slow tourisme, c'est clairement un vocabulaire qu'on utilise beaucoup en tant que professionnel du tourisme, institutionnel également, mais qui ne ressort pas forcément dans le vocabulaire en tant que tel du touriste lambda. Donc, on l'a traité à travers toutes les thématiques qu'on a pu pousser, mais c'est vrai qu'on n'a pas utilisé la terminologie de slow tourisme dans l'enquête. Alors, ensuite, sur la tendance à court terme sur les réservations de dernière minute, alors effectivement, c'est une tendance qu'on entend parler depuis de nombreuses années. Ici, ce qu'on pourrait même dire, c'est, donc ça, c'est quelque chose qui ressort plus en réponse directe à la crise actuelle, et je pense qu'on pourrait même parler d'ultra dernière minute en réponse directe à la crise. Peut-être que cette notion d'ultra dernière minute, ce n'est pas forcément quelque chose qui va perdurer à l'avenir, c'est quelque chose qu'on voit en réponse à la situation actuelle. En tout cas, la réservation de dernière minute, c'est quelque chose qu'on observe depuis un certain nombre d'années et qui probablement restera encore à l'avenir. Alors, les clients veulent-ils pouvoir télétravailler pendant leur congé ou plutôt pouvoir être sur le lieu de vacances pendant le télétravail ? Deuxième cas, pourrait significativement avoir un impact sur l'économie touristique. Avez-vous une idée de la proportion des deux cas de figure ? Alors non, on n'a clairement pas de notion entre les deux. C'est deux options qui coexistent. après, derrière le pouvoir télétravailler pendant ses congés, c'est être en capacité notamment d'avoir de la connexion Internet puisqu'aujourd'hui, on a quand même vu qu'avec un ordinateur portable et une connexion Wi-Fi, en fin de compte, on arrivait très bien à travailler à distance. Donc, voilà, les deux coexistent. On n'a pas du tout de notion de proportion entre les deux cas. Il y a également une question dans le chat concernant, suite à l'étude, le constat qu'il y a aussi toujours un recours au transport individuel, savoir comment on souhaite prendre en compte l'étude et justement l'aspiration à un tourisme responsable. Je me permets de prendre la parole au titre de la fédération parce que justement, ADN Tourisme, qui est la fédération des organismes institutionnels de tourisme, a lancé en septembre un manifeste pour le tourisme responsable qui se veut très concret et justement pour impliquer tous les acteurs, déjà nos adhérents puis l'ensemble de la filière justement sur la transition vers un tourisme plus responsable. alors l'idée c'est de ne pas accompagner la transition, tout ne va pas se faire du jour au lendemain mais c'est de sensibiliser à la fois les élus, les professionnels, les techniciens, d'essayer de proposer des offres plus responsables, d'impliquer les habitants dans les démarches touristiques, etc. tout un tas d'actions que je vous invite à regarder, je vais vous mettre le lien dans le chat et donc oui, évidemment, il n'y a pas que la fédération, il y a également beaucoup d'adhérents qui sont dans cette démarche dont le CRT Bretagne évidemment et donc cette étude ne vient confirmer d'une fois la volonté des Français d'aller vers un tourisme plus responsable et aussi des contradictions qui restent encore à travailler et même nous en tant que touristes on n'est pas toujours une cohérence folle donc on y travaille je vais vous mettre le lien vers le manifeste comme ça vous pourrez voir nos engagements et nos actions à noter également que l'usage du véhicule personnel en période de COVID ça a aussi été une mesure de sécurité où beaucoup de gens qui pouvaient avoir l'habitude de prendre le train ont préféré se rabattre sur l'usage de leur propre véhicule pour des mesures sanitaires je vois qu'il y a une question qui a été posée sur l'étude qui va sortir au 17 février j'ai répondu j'ai répondu par écrit j'ai pas vu désolé ok c'est bien le carin d'enquête qui commence au 17 février je crois qu'il y avait encore deux questions alors il y avait des questions spécifiques spécifiquement pour la Bretagne ouais je pourrais inviter Céline éventuellement à nous recontacter en direct parce qu'il y a beaucoup de questions qui concernent Bretagne Loire-Atlantique et là on est en national donc ne pas hésiter à nous recontacter en direct on pourra éclaircir certains éléments propres à la région et donc il y a donc des choses à mettre en place pour que les locaux acceptent les touristes chez eux gestion de la pollution besoin de partage vont-ils accepter y a-t-il une enquête sur les aspirations des locaux je vais encore répondre pour la casquette Bretagne mais je sais que c'est une enquête il y a des enquêtes similaires ont eu lieu en Occitanie et de mémoire en Auvergne-Rhône-Alpes voilà il y en a peut-être dans d'autres régions mais je ne les ai pas en tête on a fait une enquête sur la perception du tourisme par les Bretons et leur acceptabilité on va dire du tourisme clairement les habitants les résidents sont totalement conscients à la fois des côtés positifs et négatifs de l'activité touristique avec une vision très pragmatique que c'est un secteur économique qui leur permet aussi en tant que résidents de bénéficier d'un certain nombre de services mais que d'un autre côté forcément il y a des impacts notamment sur l'environnement notamment sur les prix de l'immobilier du foncier essentiellement donc ils sont clairement conscients de la situation par contre quand on les interroge sur la poursuite du développement touristique de la région ils y sont également favorables donc là encore on est peut-être sur un paradoxe mais le positif dans le développement touristique malgré tout est important et tout en cherchant à être intégrés au développement touristique en étant que leurs avis soient pris en compte ils sont quand même favorables à son développement sachant qu'il faut bien avoir en tête pour la Bretagne mais ça va marcher aussi en Occitanie et en Auvergne en Alpes les résidents des régions sont parmi les principaux touristes et consommateurs du territoire de la région voilà c'est toute la toute la difficulté aujourd'hui le tourisme n'est pas forcément l'autre et l'étranger c'est aussi le voisin qui va consommer son propre territoire sa propre région et puis être sur des sites touristiques dans des cas de visite de loisirs donc c'est l'ajout des différents phénomènes qui des fois a cette impression de fréquentation importante je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions a priori on n'a pas épuisé le sujet mais c'est un reste sujet mais on a épuisé le temps un parti normalement du coup oui rappelez donc on vous enverra la présentation car replay sera disponible voilà et donc je voulais remercier Solène et Jessica et pour l'étude et pour la présentation j'espère qu'elle vous aura intéressé en tout cas elle est riche d'enseignement et voilà ça permet d'aller de l'avant voilà merci pour votre présence attentive et nombreuse et je vous souhaite une belle après-midi merci à tous bel après-midi merci merci bon après-midi merci merci Sous-titrage ST' 501